Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette seconde masterclass, deuxième masterclass de l'année pour le programme Croissance pour tous. Je suis Laurent Hannet, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour passer une petite heure ensemble et en compagnie d'Éric, que je vais vous présenter, où nous allons parler de la façon de définir ses objectifs. Alors, avant de commencer, je vais rappeler simplement certaines règles techniques et je vais commencer par vérifier que tout fonctionne bien à votre niveau, au niveau technique. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans la chatbox, donc c'est la petite boîte de questions-réponses qui se trouve dans votre interface Zoom, que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Donc, est-ce que vous pouvez taper son OK, vidéo OK dans la boîte de dialogue questions-réponses, comme ça, ça me permettra d'avoir la confirmation que tout se passe bien au niveau technique. Donc, c'est dans la chatbox, l'onglet qui s'appelle Q&R. Alors, Ethan, Muriel, Assunta, n'hésitez pas à me confirmer que tout se passe bien au niveau technique. Alors, pendant que vous confirmez votre réponse, je propose de prendre quelques secondes ou quelques minutes pour rappeler un petit peu les règles de fonctionnement et puis pour présenter rapidement Croissance pour tous, ce qui va permettre aux autres personnes inscrites à cette masterclass de nous rejoindre. Alors, les règles de participation, ce sont les mêmes que la dernière fois. Je vous invite vraiment à couper toutes les distractions, c'est-à-dire les fenêtres de vos navigateurs web qui sont ouvertes et dont vous n'avez pas besoin, de mettre sur mute votre téléphone, fermer vos fenêtres e-mail, etc. Le but est finalement d'être le plus focus possible sur ce qui va être partagé durant cette masterclass et d'être le moins dérangé possible. Ça permettra également d'optimiser la bande passante et donc d'avoir une meilleure qualité d'écoute. Si vous avez un casque, surtout utilisez-le, ça contribuera à accroître la qualité sonore de cette masterclass. Si vous voulez prendre des notes, je vous invite à prendre de quoi noter, un bic, un bloc-note, des feuilles, etc. Parce qu'il n'y aura pas de replay partagé de cette masterclass. Donc, tout ce qui va être partagé, quelque part, doit être capturé en plein vol parce que malheureusement, les replays ne seront pas accessibles. Je vous invite également à vous servir à boire. Le but est de ne pas devoir vous lever ou ne pas avoir à vous lever au cours des 60 prochaines minutes. Et puis, utilisez la boîte de questions-réponses pour poser toutes vos questions. Je les reprendrai toutes systématiquement en fin de présentation. Et donc, Eric répondra à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à les taper au fur et à mesure où elles vous viennent en cours de masterclass. Mais elles seront traitées à la fin de l'intervention de la présentation d'Eric. Voilà. Cette masterclass, elle s'intègre en fait dans le cadre d'un programme de formation et de coaching qui s'appelle Croissance pour tous, qui est un programme que j'ai développé pour aider, accompagner les entrepreneurs à mettre en place une stratégie de croissance et à pouvoir rapidement aller chercher les premiers clients et puis faire croître le chiffre d'affaires et augmenter le portefeuille client, etc. Ce programme-là, il est constitué en fait d'un ensemble. C'est un package en fait qui compose le programme Croissance pour tous. Il y a un module de formation en ligne qui est accessible 24 heures sur 24, c'est dur sur 7 et dans lesquels je partage ce que j'appelle le MAC, le modèle d'activation de croissance qui est le canevas de croissance type qui fonctionne pour toutes les entreprises. Et donc, je partage ce modèle et j'explique comment l'implémenter étape par étape pour pouvoir activer les quatre piliers de croissance dans votre entreprise. À côté de cette formation en ligne, il y a des moments en live qui sont prévus. Il y a tous les lundis un atelier pratique où on voit comment concrètement mettre en pratique et activer chacune des étapes et mettre en pratique chacune des techniques nécessaires pour activer ce modèle d'activation de croissance. Ça, c'est les lundis. Les mardis, on a un rendez-vous avec la masterclass où là, le but est d'inviter un expert externe qui vient nous parler d'une thématique ou d'un outil nécessaire à la mise en place de sa stratégie de croissance. Et le but, c'est d'avoir la vision et le retour d'expérience d'une personne sur une technique ou un outil spécifique utile à l'entrepreneur. Ça, ce sont tous les mardis. Ces masterclasses-là, elles sont ouvertes aux nos membres. C'est la seule partie du programme qui est ouverte aux nos membres parce que je l'utilise un petit peu comme vitrine pour montrer à quoi ressemble le programme Croissance pour tous, le faire connaître et le faire vivre de l'intérieur. Et mon but, au travers de cela, évidemment, c'est de donner envie aux entrepreneurs que vous êtes de rejoindre le programme Croissance pour tous. À côté de ces masterclasses-là, il y a aussi des sessions de coaching individualisées, donc one-to-one avec moi, où le but est vraiment de veiller à ce que la stratégie de croissance est implémentée de façon précise et spécifique dans votre entreprise et en tenant compte des réalités de votre entreprise qui ne sont pas les mêmes que celles de l'entrepreneur ou d'un autre entrepreneur, etc. Donc, il y a vraiment du sur-mesure où je vous accompagne pas à pas pour l'implémenter. Mon but n'est pas de proposer une formation, mon but est vraiment d'accompagner les entrepreneurs à mettre en place le modèle d'activation de croissance et à obtenir les résultats qu'ils recherchent. À côté de cela, je partage aussi différentes ressources. Il y a une bibliothèque de documents que je mets à disposition avec des modèles, des templates, des checklists, etc. Je partage également une boîte à outils avec les outils que j'estime être les plus intéressants, les plus pertinents pour mettre en place rapidement sa stratégie de croissance. Et enfin, il y a un club croissance pour tous, qui est dans l'espace collaboratif Slack, dans lequel tous les entrepreneurs du programme peuvent interagir entre eux. C'est aussi là-dedans que je partage toute une série d'informations, les dates des masterclass, les liens de connexion, toute une série d'outils et de pipette web que je trouve et que je partage à la communauté, etc. Voilà un petit peu de quoi est composé Croissance pour tous. Je ne vais pas en dire plus parce que le but n'est pas de faire un pitch commercial trop long. Je vous invite simplement, si vous êtes intéressé, à bloquer la date du 20 février. Parce que là, il y aura le webinaire de présentation du programme qui aura lieu en live, c'est un lundi. Et je vais ouvrir les portes du programme à ce moment-là pour une période de 10 jours. Et puis, avec cette nouvelle cohorte d'entrepreneurs, on sera partis pendant 90 jours, donc pratiquement jusqu'à la fin juin, pour mettre en place la stratégie de croissance. Voilà. Tout ceci m'a permis de présenter le programme Croissance pour tous et puis m'a laissé, a permis aux autres participants de nous rejoindre. Aujourd'hui… Ce n'est pas encore une question-réponse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Allard. Éric est un ancien athlète olympique et athlète de haut niveau dans la catégorie ou dans le sport bobsleigh. Donc, il est un sport un petit peu moins médiatisé. Mais voilà. Éric a eu une expérience olympique et puis internationale, athlète internationale au travers de cette catégorie-là. Il a également coaché l'équipe suisse de Popsleck avec lequel il a gagné une ou des médailles olympiques. Et en fait, Éric nous partage toute son expérience d'athlète de haut niveau et transpose en fait les techniques et les stratégies utilisées au niveau de la préparation des athlètes pour atteindre des objectifs sportifs dans ce cas-là et transpose donc ces méthodes et ces stratégies et ces techniques au niveau du monde de l'entreprise. Et ce qu'Éric va nous partager aujourd'hui, c'est comment finalement je peux en tant qu'entrepreneur appliquer ces techniques-là pour augmenter, accroître mes résultats et la probabilité ou la chance d'atteindre mes résultats. Et je terminerai simplement avant de te donner la parole, Éric. Éric a aussi écrit un livre qui s'appelle « Devenir votre propre champion » dans lequel il partage à la fois son parcours de champion sportif de haut niveau et puis il transpose vraiment l'application de ces techniques, de cette façon de gérer au monde de l'entreprise. Bienvenue Éric. Je vais te donner la main comme animateur. Tu vas pouvoir partager. Je vais pouvoir partager mon écran. C'est bon, est-ce que je peux partager mon écran ? Maintenant, c'est bon. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ? On le voit, super. Écoutez, parfait, en tout cas. Je suis très heureux. Merci, Laurent, de m'avoir donné la parole. Et comme tu l'as dit, en 2023, j'atteins mes objectifs. Tu l'as dit, je suis issu du monde du sport. Je vais vous en parler un petit peu plus. Et du coup, pour vous, les Jeux Olympiques, ça sera en 2023. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? En fait, si vous regardez cette photo, je parle que chaque détail compte. Vous avez à l'image le podium du Bob A2 masculin des JO de 2018. Et en fait, même si c'est du Bob A2, vous voyez ici quatre médailles d'or. Parce que ces deux équipages, canadiens et allemands, ont été tous les deux médaillés d'or au centième près. C'est-à-dire qu'il y avait six kilomètres de descente, quatre manches, pratiquement quatre minutes. Et au final, vous avez deux méthodes totalement différentes. Vous avez d'un côté les Canadiens qui ont cette mentalité un peu américaine du everything is possible, tout est possible. Et de l'autre côté, vous avez les Allemands avec cette rigueur germanique. Et dans le monde du Bob A2, je peux vous dire que ça porte bien son nom. Et au final, vous avez exactement le même résultat au centième près. Mais si vous faites un centième de plus, si l'un des deux équipages avait fait seulement un centième de plus, eh bien en fait, ça ne serait plus une médaille d'or, mais entre guillemets, simplement une médaille d'argent. Et donc, je dois vous dire que vraiment, chaque détail compte. Et dans ce que je vais vous raconter aujourd'hui, je vais essayer de vous faire prendre conscience de tous ces détails. Et en fait, je vous parle de sport parce que c'est une histoire de famille pour moi. Parce que mon père était sportif. Il était lanceur de disques. Et il a fait deux fois les Jeux olympiques en 1956 et 1960. Donc, en 1956, Melbourne, Australie, à l'époque, 56 heures de vol pour aller en Australie pour faire les Jeux. Il avait 19 ans. Et moi, en fait, j'ai toujours baigné dans cette ambiance à tel point que quand je suis né, mon père, c'était la fin de sa carrière, mais il était encore lanceur de disques. On habitait au bord d'un stade. Et en fait, ma première piscine, ça a été sur un stade d'athlétisme, la rivière du 3000 mètres Stip. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert le sport. Et j'ai toujours fait du sport. Et quand on est sportif en France, eh bien, on lit l'équipe. Une lecture inspirante. Et je ne sais pas si vous avez tous vu le film Rasta Roquette. Mais en tout cas, moi, en 1988, un jour, je lis l'équipe et je tombe sur une espèce de petite annonce qui dit « Vous êtes grands, costauds, vous courez vite, vous voulez représenter la France aux Jeux olympiques, venez essayer le bobsleigh ». Eh bien, quatre ans plus tard, en 1992, il y a les Jeux olympiques Albertville en France. Et à l'époque, il n'y a pas d'équipe de France de bobsleigh. Et du coup, ben voilà, il cherche, le comité olympique français a dit « Dans toutes les disciplines, je veux une équipe de France qui nous représente ». Il cherche des bobeurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du bob, en fait, en répondant à une petite annonce, en faisant des tests physiques, en faisant une première descente en Autriche, la piste de la Plagne en France n'existe pas encore, elle n'a pas été construite. Et petit à petit, eh bien, j'ai fait une, deux, dix, vingt, cent descentes, mille descentes. Et ça a été pendant 30 ans mon quotidien. Donc, j'ai fait deux fois les Jeux olympiques en tant que pilote. En 92, Albertville, et donc en 98, Anagano. Après, je les ai refaits trois fois en tant que coach et manager. En 2002, à Salt Lake City avec la Nouvelle-Zélande. En 2006, avec Turin, avec la France. Et en 2014, à Sochi avec la Suisse. Et la dernière image, tout à droite, c'est les Jeux olympiques de la jeunesse, où je porte le drapeau olympique lors de la cérémonie d'ouverture. Ce sont des Jeux olympiques un petit peu spéciaux pour les jeunes de 14 à 18 ans, où il y a non seulement des compétitions qui distribuent des médailles, mais également tout un tas d'ateliers autour du vivre ensemble, de l'intégration, du fair play, de comment on gère les sollicitations, etc. Et donc, au total, j'ai fait six fois les Jeux olympiques, avec, comme meilleur résultat, Laurent vous en a parlé, en 2014, je suis ce qu'on appelle le head coach, le general manager de l'équipe suisse. Et cette équipe est devenue championne olympique. Donc, vous avez Béat et Alex à droite avec leur médaille d'or. Alors, je précise tout de suite, je ne suis pas champion olympique. Souvent, on me présente comme un champion olympique. Et en fait, non, non, je suis juste, entre guillemets, un faiseur de champion olympique, puisque lors des Jeux olympiques, ce sont seulement les athlètes qui ont les médailles. Et c'est très bien comme ça. À côté de ça, j'ai aussi un parcours en entreprise, où j'ai été chez Daxer, qui est un transporteur, Sodebo, dans l'agroalimentaire, et chez Amos, qui est une école de commerce spécialisée dans le sport, où j'ai occupé des fonctions de direction, de management. Et j'ai également ma propre entreprise, c'est pour ça que je suis là devant vous aussi, qui s'appelle « Devenez votre propre champion », comme le livre que j'ai écrit, qui fait le lien entre les techniques sportives, ce que je vais vous dire ce soir, et comment vous pouvez vous les approprier, les utiliser dans votre quotidien. Et c'est ce que je vais vous présenter pendant cette heure. Donc, comme l'a dit Laurent, n'hésitez pas à poser des questions, il sera là pour faire le lien. Normalement, on répond après, mais si, Laurent, tu sens que pendant ce que je présente, ça fait du sens de poser la question au moment-là, n'hésite pas à m'interrompre, et puis je saurai que tu pourras intervenir. C'est bien noté. Ok, alors, on va commencer tout de suite, pour moi, dans tout projet, quel qu'il soit, qu'il soit sportif, personnel, professionnel, on a trois étapes. Et la première étape, eh bien, c'est une phase de préparation. Et dans cette phase de préparation, la première partie va être votre objectif. C'est le titre de ce que je vous présente ce soir, la Masterclass, « En 2023, j'atteins mon objectif ». Eh bien, il est important, pour bien partir, pour bien l'atteindre, de savoir exactement où on veut aller. parce que si vous regardez cette médaille olympique, des JO de 2014, cette médaille d'or, eh bien, vous pouvez, aux Jeux olympiques, avoir plusieurs objectifs différents. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, « Mon objectif, c'est de me qualifier pour les Jeux olympiques ». Et à côté de ça, vous pouvez avoir une autre équipe qui dit, « Mon objectif, c'est de gagner les Jeux olympiques ». Et du coup, pendant cette période olympique, vous allez retrouver au même endroit, au même moment, dans un même lieu, mais ce sera totalement différent. Celui qui veut se qualifier pour les Jeux olympiques, le jour où il est qualifié, je dirais même avant les Jeux, mais le jour où il fait la cérémonie d'ouverture, quelque part, il a atteint son objectif. Alors que celui qui veut gagner une médaille d'or, le jour de la cérémonie d'ouverture, il n'a encore rien eu. Et son objectif n'est pas atteint. Et du coup, les actions qu'on va mettre en place sont totalement différentes dans les deux cas, même si on se retrouve au même endroit, à la même heure. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle un business plan olympique. C'est-à-dire que, généralement, l'écart entre deux Jeux olympiques, c'est quatre ans. Et on va partir du résultat qu'on a eu à la dernière Olympiade, si tant est qu'on l'a fait, ou le dernier résultat qu'on a eu, et on va se projeter dans le futur. C'est-à-dire que, imaginons les Français, il y a eu les Jeux de Pékin, les Jeux diverses cette année, l'année dernière, pardon, en 2022, en février. Les Français ont fait douzième. Imaginons que, pour eux, dans leur esprit, ils se disent, tiens, dans quatre ans, en 2026, aux prochains Jeux olympiques, c'est à Cortina, en Italie, Cortina et Milan, j'ai envie d'être champion olympique. Eh bien, on va partir en faisant des prévisions, en partant de l'objectif final et en remontant jusqu'à aujourd'hui, en bâtissant un plan qui nous permette, en prévision, de voir ce qu'on pourrait atteindre pour être champion olympique. Et donc, on part de 2026 jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, en 2026, je vais être champion olympique, en 2025, ça veut dire qu'il faudrait que je sois dans les trois meilleurs mondiaux, en 2024, dans les six meilleurs, et en 2023, dans les dix meilleurs. Donc, vous voyez, on part de 2022 douzième et finalement, on arrive jusqu'à être champion olympique. Alors, si en 2025, vous êtes cinquième, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être champion olympique. Mais si vous êtes toujours douzième, quinzième, la marge va être très, très dure à atteindre. Et à partir de ce moment-là, vis-à-vis de ces objectifs que vous voulez atteindre, vous allez en face mettre des actions qui vont vous permettre de les atteindre en partant d'aujourd'hui jusqu'à 2026. Et par exemple, la première année, vous allez vous dire, je cherche à trouver des sponsors. Un bob pour être champion olympique, un bob à deux, bob à quatre, entre 80 et 100 000 euros. Et vous n'avez même pas les patins. C'est-à-dire que vous devez racheter les patins en plus. Vous devez racheter un camion pour transporter tout ça. Donc, c'est un sport qui coûte beaucoup d'argent. À chaque fin de saison, vous allez faire un bilan. Et bien sûr, donc la première année, vous dites, je sais que je vais être champion olympique, il me faut du matériel, je dois trouver des sponsors. Donc, ça veut dire que vous allez devoir développer des compétences pour trouver des sponsors. Faire un plan, combien ça coûte, combien il faut investir, etc. Deuxième année, par exemple, vous allez vous dire, mon objectif, c'est de professionnaliser mon équipage, mon team. Alors, ça veut dire que pour être champion olympique, les pousseurs, tout le monde doit s'entraîner tout le temps, 365 jours par an pratiquement. Ça veut dire que le temps où ils s'entraînent, ils ne peuvent pas travailler. Donc, moi, je suis pilote de mon équipage, je dois rémunérer mes athlètes. Donc, on en revient à ce qu'on disait la première année, on doit trouver des sponsors, bien sûr, pour acheter du matériel, mais également pour rémunérer les personnes qui travaillent pour nous. Et puis, on continue avec tout ça, on fait des bilans régulièrement, bilan de mes Olympiades, est-ce qu'on est dans le top 6 mondial, est-ce qu'on est 7e, 8e, oui, non, est-ce qu'on sent qu'on peut encore progresser, est-ce qu'il faut qu'on change quelqu'un dans l'équipage ? Donc, voilà, on fait à chaque fois des bilans, on construit notre plan d'action, on arrive en 2025, les derniers réglages, la planification des JO, et puis après les Jeux olympiques, est-ce qu'on est champion olympique ? Oui, non, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête notre carrière ? Comment ça marche ? Et ça, c'est exactement, si vous nous écoutez, que vous avez l'intention de faire, par exemple, vous êtes salarié, vous devenez demain entrepreneur, que vous soyez accompagné par Laurent, par quelqu'un d'autre, tout ça, il y a un moment, vous allez devoir faire un business plan. Si vous avez en plus besoin dans votre esprit, la société que vous voulez créer, si en plus, il y a un petit besoin d'investissement pour du matériel, des choses comme ça, les banques, si vous devez emprunter de l'argent, vont vous demander ce business plan, en vous disant, à trois ans, vous voulez être où ? C'est qui vos concurrents ? C'est qui vos fournisseurs ? Etc. Et vous allez faire exactement la même chose. Et pour faire ça, il existe des aides, un petit peu mnémotechniques, et l'une des premières, ça s'appelle SMART. SMART, ça veut dire quoi ? C'est un acronyme américain qu'on a francisé et qui permet de dire, il y a cinq composants qui nous permettent de dire, voilà en quoi un objectif, il est bien défini. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière SMART ? Derrière le S, il se cache simple, c'est-à-dire que votre objectif, quand vous le définissez, il doit être simple à comprendre. Ce n'est pas, oui, j'irai aux Jeux si jamais… Non, c'est, je veux aller aux Jeux olympiques. Et ce n'est pas, je veux aller aux Jeux olympiques et on ne sait jamais, je peux faire une médaille. Est-ce que vous voulez aller aux Jeux olympiques ou est-ce que vous voulez gagner une médaille ? Il faut que ce soit simple à comprendre en une seule phrase. Il faut qu'il soit mesurable. Alors, dans le monde du sport, c'est facile à mesurer puisque, est-ce que vous voulez être champion olympique ? Vous avez une médaille ? Oui, une médaille d'or, une médaille d'argent, de bronze, pas de médaille. Voilà, c'est assez facilement mesurable. Il faut qu'il soit atteignable. C'est-à-dire qu'avant de penser à être champion olympique, il faut se dire est-ce que j'ai déjà fait du bob ? Est-ce que j'ai développé des compétences ? Etc. Il faut qu'il soit relié à vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'il prenne du sens pour vous. C'est-à-dire que cet objectif d'être champion olympique, bien sûr qu'il y a des motivations extérieures, mais surtout, il faut que vous, vous ayez ça en vous. Et moi, j'avais ça en moi. Pourquoi ? De par mon éducation avec mon père qui m'avait transmis ses valeurs sportives. Et enfin, il faut qu'il soit timé, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une date de fin. Et bien souvent, ça, on l'oublie. Et en fait, on l'oublie. Et nous, dans le monde du sport, on est un peu formaté là-dessus parce qu'en fait, nous, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas nous qui décidons de quelle date, à quel moment, on va faire les Jeux olympiques. C'est quelque chose qui nous est imposé. C'est le comité international olympique qui donne les JO à une ville ou à une région. Et cette région va décider que c'est à telle date. Et dans ce calendrier, généralement, qui dure sur une quinzaine de jours, ils vont dire, eh bien, les Jeux olympiques, par exemple, en 2014, le Boba 2, c'était le 16 et le 17 février. Pas le 15, ni le 18. Le 16 et le 17 février. Le 16, la première manche à 18h, la deuxième manche à 20h. Et le 17, la première manche, la troisième manche à 20h et la dernière manche à 22h. Pas à 11h du matin, pas à 14h, à 20h et 22h. Et on doit s'adapter à ça. Et si jamais on rate cette échéance, eh bien, on doit attendre 4 ans. Parce que les Jeux, c'est tous les 4 ans. Et j'interviens également dans beaucoup d'écoles de commerce. Et souvent, je dis aux étudiants, vous préparez un master en 5 ans. Eh bien, si on applique la philosophie olympique à votre master, vous avez 5 ans pour vous préparer. Dans 5 ans, vous vous préparez, vous avez des partiels, vous avez des soutenances, vous passez devant un jury. Et si vous ratez votre examen, vous ne pouvez le repasser que 5 ans plus tard. Donc, ça veut dire que, d'un côté, on a du temps pour se préparer. On a cette manière d'avoir des calendriers. qui nous aident à avoir des objectifs. C'est un côté vraiment qui nous permet de séquencer ce qu'on va mettre en place. Mais d'un autre côté, si on rate, surtout dans un sport peu médiatique comme le bobsleigh, où on a besoin de cette loupe olympique, eh bien, il faut attendre 4 ans. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on se mette sur le T, sur le timing. Et un autre moyen de définir ces objectifs, c'est l'objectif super. Comment définir un super objectif ? Il y a des choses qui ressemblent au smart et d'autres qui sont un petit peu différent. Le S, c'est simple. C'est exactement pareil. Le U, c'est utile. Il faut que ce soit utile à vous. C'est-à-dire que, admettons que vous ayez l'objectif de vous remettre au sport, eh bien, il faut que ça vous fasse sens à vous. Vous sachiez pourquoi vous avez envie vous-même de vous remettre au sport et pas seulement parce que votre conjointe ou votre conjointe vous dit, ben voilà, tu deviens feignant, tu devrais te remettre au sport. Alors, peut-être que ça va vous permettre de vous remettre au sport, mais si jamais vous, vous ne prenez pas plaisir et vous ne voyez pas d'utilité à vous remettre au sport, il y a un moment où ça ne va plus faire et que vous allez arrêter. Il faut ensuite que votre objectif soit positif. Le cerveau n'aime pas le négatif. Pour les personnes qui m'écoutent, là, si jamais je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, eh bien, je suis certain que vous allez tous en tête un éléphant rose. Et la meilleure manière d'enlever cet éléphant rose, c'est de penser positivement à quelque chose d'autre. Par exemple, je pense à un éléphant gris. À ce moment-là, l'éléphant gris, en même temps que je le fais, j'ai exactement dans cette sensation-là, l'éléphant gris prend la place de l'éléphant rose. Eh bien, c'est exactement pareil quand vous définissez un objectif, il faut utiliser des verbes d'action positifs et il ne faut pas faire une négation. Ce n'est pas je ne veux plus être en surpoids ou je veux perdre du poids. Perdre, c'est négatif et je ne veux plus être en surpoids, c'est aussi négatif. C'est je veux retrouver une meilleure santé en perdant du poids. Mais ce qui reste gravé dans l'esprit, c'est je veux retrouver une meilleure santé. D'accord ? Il faut que votre objectif ensuite soit écologique. Alors, quand on vient dans l'écologie de l'objectif, ça n'a rien à voir avec le côté écologique tel qu'on peut l'entendre dans les partis politiques. L'écologie d'un objectif, c'est quoi ? C'est je sais ce que m'apporte l'atteinte d'un objectif en termes de plaisir, en termes de récompense, etc. Par contre, il faut que je fasse l'inventaire de ce que je dois mettre en place et qui peut parfois être pénible pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire que si on parle dans je veux une meilleure santé en perdant du poids, eh bien peut-être que, ok, je vais avoir une meilleure santé, je pourrais recourir, peut-être refaire du sport avec mes enfants qui me le demandent et je n'étais pas capable. Mais d'un autre côté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux peut-être manger moins de sucré, c'est peut-être manger plus équilibré, peut-être passer un peu plus de temps à la cuisine alors que je n'aime pas ça, etc. Donc, il faut vraiment faire les deux aspects. Dans l'écologie, ça peut être aussi je sais que si je veux atteindre mon objectif, il va falloir que pendant ce week-end, je travaille. et en l'identifiant en posant l'objectif, eh bien vous êtes prêt, du coup, vous serez prêt à faire beaucoup plus d'efforts. Et enfin, le dernier contexte, c'est qu'il soit réaliste. C'est comme dans l'atteignable de Smart, eh bien il faut qu'il corresponde à vos capacités. Bien sûr, il ne faut pas qu'il corresponde à vos capacités actuelles sinon il ne va pas être challengeant, mais à vos capacités en faisant des efforts pour l'atteindre, mais pas trop, sinon vous serez vite démotivé. Donc voilà les deux méthodes pour définir vos objectifs, Smart ou Super. Et du coup, quand vous aurez défini ça, vous allez engendrer de la motivation. Peut-être que là, en m'écoutant, vous êtes déjà en train de vous dire, tiens, j'aimerais bien dans deux mois, en plus, normalement, c'est encore un peu le temps des bonnes résolutions de janvier, il y en a peut-être certains qui en ont pris et qui les ont encore tenus, vous dites, voilà, dans deux, trois mois, la fin du premier trimestre, j'aurais aimé, pour retrouver la forme, perdre 5, 10 kilos, vous y êtes toujours et quand vous y pensez, ça vous motive. Et en fait, la motivation, je ne vais pas trop en parler parce que je crois que ça sera le point d'une prochaine masterclass de Laurent. La semaine prochaine, on aura Andy Chervo avec nous pour parler de la motivation. Voilà, donc j'ai juste de vous dire deux, trois choses, mais Andy reviendra en détail la semaine prochaine et ça complètera bien ce que je vais vous dire aujourd'hui. Mais en tout cas, la motivation, c'est un pont entre deux mondes, entre le monde extérieur et l'intérieur, la motivation extrinsèque, intrinsèque, c'est-à-dire qu'on fait les choses, pourquoi ? Soit par plaisir, soit pour obtenir une récompense. Et du coup, ça, Andy vous en parlera un petit peu plus et vous dira un peu tous ces aspects qui font qu'on est soit motivé pour obtenir une récompense, qui peut être un salaire, qui peut être une promotion ou des choses comme ça ou du coup, perdre du poids ou alors par plaisir parce qu'on aime bien transpirer, on aime bien rencontrer des personnes, des gens, etc. Donc, Andy fera vraiment un gros focus la semaine prochaine là-dessus. J'ai eu l'occasion de suivre sa masterclass et je peux vous dire qu'il va vraiment vous dire quels sont vos ressorts motivationnels personnels et comment vous allez pouvoir les intégrer à vos propres objectifs. Donc ça, objectif, motivation, c'est la première phase, la phase de préparation. On rentre dans une deuxième phase. Vous avez un objectif, vous êtes motivé, maintenant, il va falloir produire quelque chose, une phase de production. Et dans cette phase de production, on va tout d'abord parler des plans d'action. Alors, dans vos plans d'action, en fait, Arthur H. disait la clé du succès est la confiance en soi, la clé de la confiance en soi est la préparation. Donc, Arthur H. qui était un tennisman qui a gagné Wimbledon dans les années 70. Et en fait, je dirais qu'un des pièges qu'on peut avoir, c'est que quand on définit un objectif qui est vraiment très motivant pour nous, eh bien souvent, on peut avoir tendance à se lancer dans l'action sans avoir assez préparé ce qu'on doit faire. Et du coup, le jour où il y a quelque chose qui ne se passe pas aussi bien que ce qu'on croyait, eh bien la déception peut être tellement grande que du coup, on va arrêter tout le projet. Et quand on dit ça, c'est exactement pareil que quand on fait une analogie avec une piste de Bob. Donc moi, j'étais pilote et en fait, il faut bien savoir qu'à partir du moment où on démarre en Bob jusqu'au moment où on s'arrête, si vous avez vu un peu des descentes, soit lors des Jeux Olympiques, soit si vous avez vu le film Rasta Roquette qui retrace l'aventure jamaïcaine lors des JO de 88, eh bien il faut savoir qu'à partir du moment où on commence à pousser jusqu'au moment où on s'arrête, on n'a plus moyen de communiquer entre nous, que ce soit de manière verbale ou non verbale. C'est-à-dire que moi, en tant que pilote, je devais savoir exactement ce que je devais faire, c'est-à-dire qu'en tête, je devais avoir chaque virage, etc. Mais je devais savoir exactement aussi ce que faisaient les autres, ce qu'on avait décidé. C'est-à-dire qu'il y avait toute une préparation commune. Par exemple, on pousse fort, on pousse fort au début, puis après on essaye de monter vite, on essaye de pousser un petit peu plus loin. Il faut savoir que le Bob, il est guidé dans des traces pendant 50 mètres et sur certaines pistes où la piste est assez plate au départ, eh bien on peut pousser très très loin. Par contre, une fois qu'on est sorti des traces au bout de 50 mètres, le Bob, il est plus guidé et il peut partir en travers, il peut taper sur le bord et on peut perdre du temps. Donc, on mettait tout ça en place. Et du coup, moi aussi en tant que pilote, je devais me dire tiens, aujourd'hui j'essaye d'aller vite, aujourd'hui j'essaye de trouver des bonnes trajectoires ou aujourd'hui j'essaye d'apprendre la piste et donc je prends un peu plus de sécurité. Et en fait, à partir du moment où on a défini le plan d'action, il faut qu'on le mette en place jusqu'au bout. Par exemple, vous êtes au départ de votre piste de Bob, le premier virage, ça se passe bien, le deuxième virage, ça se passe bien et au troisième virage, vous faites une erreur. Eh bien en fait, d'une part, il faut l'accepter cette erreur. C'est la première chose parce que vous ne pourrez pas la changer. mais techniquement, vous avez fait une erreur, ça peut être dans un rendez-vous commercial, vous présentez mal un produit, ça peut être quand vous conduisez, ça peut être quand vous faites, par exemple, des travaux chez vous, vous pouvez faire une erreur. Eh bien, elle est là de toute façon, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas remonter dans le temps, donc il faut dans un premier temps l'accepter. Et ensuite, si vous avez un plan d'action qui est jusqu'au bout, eh bien il faut que cette erreur, elle n'ait pas d'influence sur la couleur des virages suivants dans le cadre de cet exemple du bobsleigh ou dans votre déroulé commercial si jamais on parle d'un commercial. C'est-à-dire qu'au maximum, vous devez pouvoir coller à votre plan d'action. C'est-à-dire que ce sentiment, en fait, il faut que ça devienne pratiquement automatique. Quand vous regardez les sports à la télé, quand vous regardez les Jeux olympiques, par exemple, et que vous voyez tous ces athlètes qui gagnent des médailles, il faut bien vous dire une chose, c'est qu'à partir du moment où ils gagnent des médailles, les gestes qu'ils ont fait pour gagner les médailles, eh bien en fait, c'est des gestes qu'ils ont déjà réalisés des centaines, voire des milliers de fois de manière parfaite. C'est-à-dire que le jour des Jeux olympiques, pour eux, ils ne font rien qu'ils n'ont jamais réussi à faire, c'est-à-dire qu'ils ne font rien d'exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est d'arriver à le faire ce jour-là, avec la pression, avec le stress, avec les autres concurrents. Mais tout ce qu'ils ont fait, techniquement, c'est des choses qu'ils ont déjà fait des centaines, voire des milliers de fois. C'est un peu comme vous, si tous les soirs, pour rentrer du travail, vous faites le même trajet en voiture. Il y a peut-être des soirs où, à un moment, vous faites comme vous vous réveillez au volant de votre voiture et vous dites, tiens, je suis déjà là. Vous avez fait ça de manière automatique et vous vous êtes dit, tiens, vous n'avez pas pris plus de risques, mais vous l'avez tellement fait, c'est tellement intégré qu'en fait, ça libère des capacités pour faire autre chose. Par exemple, pour discuter avec un passager ou alors pour laisser votre esprit divaguer à votre journée ou à autre chose. Et vous avez conduit de manière automatique. Par contre, le jour où sur votre trajet habituel, il y a des travaux et que vous avez un passager qui vous parle, que vous changez de chemin, il y a peut-être un moment où vous allez dire, attends, il faut que je me concentre, laisse-moi tranquille, ne me parle plus parce que là, il faut que je vois par où je passe parce que vous allez changer votre schéma. D'accord ? Donc, le but, c'est d'arriver le plus possible à avoir ce schéma où c'est automatique et comme ça, ça vous libère des capacités pour que sur ce fameux virage 3, par exemple, qui est rouge, eh bien au virage 4, vous ne se disiez pas, tiens, j'ai raté le 3, pourtant il est facile, mais que vous ayez des capacités pour vous dire, tiens, en temps réel, le virage 3, je le rate un peu, dans le 4, je devais rentrer à gauche, je suis au milieu, donc ça veut dire que je vais devoir faire un peu plus sur mes manettes pour compenser, etc., et peut-être que le 4, il sera orange et le 5, le 6, ils seront verts de nouveau. D'accord ? Donc, c'est ça qu'il faut penser et tout ça, ça vient de la préparation. J'ai une question, Eric. Eric, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne font pas se remettre en question ? Forcément, non. Tu parles d'autre chose, on est bien d'accord. C'est bien ça. C'est-à-dire que vous devez définir un plan d'action en donnant du sens à ce que vous faites, vous faites votre plan d'action et c'est une fois que vous l'avez fait que vous pouvez vous dire, tiens, ça, ça a bien marché, ça, ça n'a pas marché, comment je fais pour être sûr de bien passer mon virage 3 et comment je suis sûr de parfaire cette erreur ? C'est-à-dire que vous êtes commercial, vous parlez de la manière dont vous allez vendre vos produits, vous allez dire, tiens, je vais mettre ça en avant, ça en avant. Eh bien, il faut vous préparer suffisamment pour être certain de ce que vous voulez dire. Vous allez définir votre plan, vous allez avoir votre argumentaire et peut-être qu'à la fin, vous allez vous dire, tiens, ça, finalement, je me rends compte avec l'expérience que je pourrais faire mieux ou alors avec ce que vous a dit votre interlocuteur. Ah, j'aurais bien aimé que vous me présentiez un peu plus ça, tout ça. D'accord, voilà. Alors, vous essayez de retomber sur vos pattes en disant, je peux vous le présenter vite fait, tout ça, et vous dites, la prochaine fois, je l'intègre directement dans ma présentation. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait quand on fait du bobsleigh, c'est-à-dire que quand on découvre une piste, par exemple, je me souviens de mes premières années, eh bien, on descendait en prenant moins de risques et puis là, je me disais, tiens, ce virage, par exemple, au Canada, il ressemble à cette piste que j'ai déjà fait 150 fois en Allemagne. Eh bien, je vais essayer de caler ce que je faisais sur cette piste en Allemagne, sur ce que je fais au Canada et en deux manches, peut-être que j'arrivais déjà à avoir un certain niveau d'excellence. Eh bien, là, c'est exactement pareil. Donc, c'est ce que tu dis, Laurent, c'est vraiment deux choses différentes et on fait évoluer, mais ce n'est pas au milieu du plan d'action qu'on se dit, tiens, non, finalement, je fais autre chose, je fais comme j'ai fait avant. Donc, on analyse en tant qu'entrepreneur tous ces résultats, on essaye de voir les pistes d'optimisation, mais on ne change pas sa stratégie au moindre écart entre le résultat au contenu et le résultat attendu. C'est ça. Et ça, on peut le faire seulement si on est en forme. Et quand je dis être en forme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, justement, c'est ce que tu viens d'évoquer, Laurent, c'est d'être focalisé non pas sur le résultat, mais d'être focalisé sur les actions qu'on a préparées. Et ça, ça nous permet d'observer en même temps, c'est ce que je disais avec l'exemple de la voiture, d'observer en même temps ce qui se passe autour et de pouvoir se réajuster en temps réel si jamais il y a des petits écarts qui arrivent avant que les écarts deviennent trop gros. C'est-à-dire que moi, quand je sortais du virage 4 sur n'importe quelle piste, je savais exactement ce que je voulais faire dans le virage 5. Je n'étais pas en train de me dire, tiens, en fait, le 5, il tourne à gauche ou à droite. Non, je savais exactement. Après, si je faisais une petite erreur au virage 4, étant donné que je savais exactement ce que je voulais faire au 5, je pouvais me réajuster en temps réel. Et du coup, au fur et à mesure, à force de faire ces expériences-là, je finis ma première manche, je me dis, bon, ben voilà, je pensais que le virage 4, il se passait comme ça, je change un petit peu. Eh bien, on ajuste le plan, tel qu'on disait tout à l'heure, Laurent, et du coup, au fur et à mesure, tu vas pouvoir mémoriser le meilleur plan d'action possible, que ce soit pour une descente de bob qui dure une minute, que ce soit pour un rendez-vous commercial qui dure une heure, ou que ce soit pour un salon qui dure trois jours, et vous allez pouvoir vous engager à 100%. Et en vous engageant à 100%, vous allez disposer de toutes vos capacités, et peut-être que sur le deuxième salon, parce que vous êtes engagé à 100%, en ayant l'esprit libre, parce que vous saviez exactement ce que vous voulez chercher, quand vous allez faire un deuxième salon, vous allez pouvoir changer certaines choses qui vont vous permettre d'être encore meilleur et de revenir dans ce cycle de forme en disant, j'ai changé ces petits points, ça me permet d'être plus efficace. Et du coup, vous allez pouvoir, au fur et à mesure, améliorer votre plan d'action. Alors, si on compare entre le sport et l'entreprise, en sport, on observe ce que font les autres. C'est-à-dire que, par exemple, au bobsleigh, on va filmer les descentes des autres équipages, et on va dire, tiens, ils passent comme ça. C'est ce qu'on pourrait appeler en entreprise de la veille. Vous regardez ce que font vos concurrents. Vous regardez comment ils communiquent sur les réseaux sociaux. Vous regardez les prix qu'ils peuvent mettre sur leurs produits. Est-ce qu'ils font des facilités de paiement ? Des choses comme ça. C'est exactement la même chose. Après, ce qu'il s'agit de voir, c'est est-ce que ce qu'ils font, on est capable de le faire ou pas ? Et en faisant ça, vous allez pouvoir aller au maximum de vos capacités. Si vous regardez ici, là, vous avez une photo de deux pilotes américains qui font du bobsleigh. et qui sont en train de chauffer leurs patins. On est en 1932 aux Jeux olympiques aux États-Unis. Et en fait, dans le règlement, à l'époque, il n'y a rien qui interdit de chauffer ces patins. Il faut savoir que quand les patins sont chauds sur la glace, la glace a tendance à fond, ça fait une pellicule d'eau. Et du coup, les patins glissent mieux sur l'eau que sur la glace. Et donc, cet équipage a été champion olympique. Et à l'époque, c'était autorisé. Depuis, la Fédération internationale a mis un règlement sur la température des patins. Et on ne peut plus faire ça. Mais à l'époque, c'était possible. Parce qu'ils sont allés au bout, ils ont observé le règlement, ils ont observé ce qui était possible et ils ont été au bout de leurs possibilités. Deuxième photo, regardez, ça, c'est en 1952, Jeux olympiques toujours, c'est l'équipage allemand. Et vous voyez, ce sont plutôt des beaux bébés. Eh bien, ça, c'est de la physique aussi. C'est un peu comme pour les patins qu'on chauffe. Plus on est lourd dans la pente et plus on va descendre vite. Et à l'époque, il y avait deux phénomènes qui permettaient de faire ça. Le premier, c'était qu'il y avait, à l'époque, la poussée, c'était juste quelques pas pour se lancer. Donc, ce n'était pas primordial. Et la deuxième, c'était qu'il n'y avait pas de limite de poids. Et donc, les Allemands ont pris quatre jeunes. Ils les ont littéralement fait manger pour qu'ils prennent du poids. Et ces quatre jeunes ont été champions olympiques. Et depuis, par contre, eh bien, là encore, le règlement a évolué. Maintenant, on a un poids limite qui est de 630 kg pour un équipage de Bob A4 quand on voit là. C'est-à-dire qu'on arrive en bas de la descente, on prend le Bob, les quatre équipiers, casqués, habillés comme ils sont descendus, on les met sur une balance. S'ils font 631 kg, 630 kg et 100 g, eh bien, ils sont disqualifiés. Voilà. Donc, le but, c'est d'être le plus lourd possible parce qu'un Bob A4, ça fait 210 kg. Donc, on a 420 kg de marge pour les quatre athlètes, donc une moyenne au beurre parce que comme ça, on descend avec un Bob léger. Et si jamais vous avez des Bobers qui sont plus légers, eh bien, on va mettre du poids dans le Bob qu'on va visser et qui vont permettre de toujours être à cette limite des 630 kg parce que de toute façon, il faut essayer de descendre le plus lourd possible. Par contre, eh bien, si vous avez mis du poids dans le Bob parce que vous avez un équipier qui ne fait pas 100 kg mais qui fait 70 kg, eh bien, votre Bob va être plus lourd à pousser au départ et donc, vous allez perdre du temps. Donc là aussi, ils ont observé ce qui se passait, ce qui était possible et du coup, ces deux équipages ont été champions olympiques. Donc, observez, veille. Après, dans le monde du sport, on va s'entraîner. Dans le monde de l'entreprise, vous allez faire de leur formation comme vous pouvez le faire ce soir et ensuite, nous, on va avoir des compétitions et vous allez produire. Vous êtes dans une entreprise. Est-ce que vous produisez quelque chose qui est physique ? Est-ce que vous proposez des produits ou est-ce que vous proposez des services mais vous allez produire quelque chose ? La grosse différence entre ces deux mondes, c'est que dans le monde du sport, on s'entraîne 90% du temps. Dans le monde de l'entreprise, on est plutôt à 90% à produire. Journées de formation, on n'en a pas autant pour tout vous dire. Une saison de bobsleigh, c'est à peu près 25 à 30 jours de compétition par an. Ça veut dire qu'on a un peu plus de 330 jours pour s'entraîner. Et demain, il n'y a aucune entreprise qui vous dise préparez-vous pendant 330 jours et vous ne devez travailler que pendant 30 jours. Par contre, si vous voulez adopter une mentalité de champion, une mentalité de sportif champion olympique, ce que vous pouvez faire, c'est adopter une démarche d'amélioration continue. C'est-à-dire que là, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que tous les jours, vous essayez de vous dire qu'est-ce que je peux faire de mieux demain ? C'est-à-dire qu'il faut prendre un temps. Vous allez vous poser et vous dire aujourd'hui, j'ai fait ça, ça et ça. J'ai passé trois heures à faire des mails. Ça m'a pris du temps. Est-ce que demain, je ne peux pas trouver une organisation qui me permette de faire non pas trois heures, mais deux heures et demie ? Et deux heures et demie, une demi-heure par jour sur une semaine de cinq jours, une demi-heure par jour, ça fait deux heures et demie de gagner. Soit pour faire autre chose dans le cadre professionnel, soit peut-être pour avoir plus de temps avec votre famille. Et peut-être que vous allez dire OK, je peux faire ça, je sais, on reparle de l'écologie, de l'objectif, je sais par contre que pendant les trois, quatre premières semaines, étant donné que je vais changer mon organisation, je vais prendre un peu plus de temps, je ne mettrai pas trois heures pour faire les emails, mais peut-être quatre heures pendant trois, quatre semaines. Je l'accepte parce que je sais qu'après, je vais pouvoir gagner une demi-heure, voire 45 minutes par jour. D'accord ? Et ça, c'est une démarche d'amélioration continue. Nous, c'est ce qu'on fait de manière automatique dans le monde du sport, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de s'entraîner. Si aujourd'hui, je soulève 100 kilos dans un mouvement de musculation, je vais essayer 105. Et si je rate, je vais me dire c'est quoi qui me fait rater ? Est-ce que c'est mental ? Est-ce que c'est physique ? Est-ce que c'est technique ? Et je vais travailler le point qui me permettrait de faire 105 et quand j'ai fait 105, je vais essayer 110. Là, c'est exactement pareil. C'est que tous les jours, prenez un petit moment. Alors, en fin de journée, généralement, c'est là où ça marche bien. Ça peut être le dimanche pour la semaine en vous disant, demain, je veux faire ça. Cette semaine, je veux faire ça. Ce mois, je veux faire ça. Et essayez de mettre en place un plan d'action qui vous permettra d'avoir une démarche d'amélioration continue et du coup, de toujours, toujours améliorer votre plan d'action. Ça vous permettra également de mieux gérer votre réserve d'énergie. Votre réserve d'énergie, c'est un peu comme une bouteille d'eau. Et en fait, tous les jours, elle est pleine. Et avec les tâches que vous avez à faire, ça va consommer de l'énergie. Et du coup, surtout quand on est dans un écosystème où on est plusieurs à travailler, on a tout un tas d'interruptions qui viennent vous grappiller de l'eau. Par exemple, vous avez un manager qui vous dit, tiens, il vous rajoute une tâche. Ou alors, vous n'arrivez pas à prioriser vos tâches. Dans ce cas-là, pensez à votre réserve d'énergie comme une bouteille d'eau et dites-vous, voilà, j'ai que cette bouteille. comment je fais ? Alors, une des solutions, c'est par exemple de savoir dire non. Alors, ce n'est pas toujours facile, surtout quand c'est un supérieur hiérarchique qui vient vous voir et qui vous le dit. Eh bien, ce n'est pas seulement dire non, je ne veux pas le faire, c'est OK, tu me dis de faire ça, j'ai deux tâches, laquelle tu veux que je priorise. Ou alors, il faut que tu me donnes de l'aide, il faut que je délègue. déléguer, c'est aussi savoir faire confiance, mais surtout économiser sa réserve d'énergie, planifier. Ça, c'est savoir gérer sa réserve d'énergie. Et quand on gère son plan d'action d'une manière comme ça, cohérente, eh bien, on se rend compte de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on peut faire et du coup, ça nous permet de gérer notre réserve d'énergie. Et du coup, comme le disait tout à l'heure Laurent, on a un objectif, on est motivé, on a mis en place un plan d'action et on va avoir des résultats. Alors, les résultats, ils peuvent être bons, ils peuvent être mauvais. En bob, on peut se retrouver dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'on chute et du coup, on a mis un plan d'action en place qui ne s'est pas bien passé. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de chuter, de rater des objectifs. Tout à l'heure, je vous ai dit que par exemple, j'ai fait deux fois les JO en tant qu'athlète en 92-98. En 92, je suis français, faire les JO dans son pays, c'est quelque chose d'exceptionnel. Déjà, faire les JO, globalement, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, mais pouvoir les faire dans son pays, c'est encore mieux. Et en fait, lors de ces JO, j'ai été sélectionné en équipe de France, j'ai fait la cérémonie d'ouverture, j'ai fait les entraînements et à l'époque, les nations pouvaient amener trois équipages aux entraînements, mais seulement deux à la compétition. Et le dernier jour des entraînements, on a fait une sélection entre les trois Français et du coup, j'ai été troisième, les deux autres équipiers, les deux autres équipages français m'ont battu et du coup, je me suis retrouvé à avoir tout fait aux Jeux olympiques, sauf le plus important, la compétition. Donc là, forcément très déçu parce qu'une occasion comme ça de faire les Jeux dans son pays, ça se présente une fois, mais j'ai un peu de chance puisqu'en fait, les Jeux olympiques suivants ne sont pas quatre ans plus tard, mais seulement deux ans plus tard parce qu'à cette époque-là, jusqu'en 92, les Jeux d'hiver et les Jeux d'été avaient lieu la même année. Et en fait, en 92, le CIO dit on décale les Jeux d'hiver et comme ça, tous les deux ans, il y aura des Jeux, Jeux d'hiver, Jeux d'été et donc en 94, il y a les Jeux à l'Ilamer et là, pareil, je me dis bon ben voilà, c'est dans deux ans, je fais l'effort et pour quelques points, je me retrouve à ne pas être sélectionné non plus pour ces Jeux système de classement et donc en deux ans, j'ai raté deux fois les Jeux olympiques et je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Soit j'arrête, soit je continue mais si je continue à faire les mêmes choses, je vais avoir les mêmes résultats. C'est Einstein qui dit la folie, c'est de faire toujours la même chose en croyant obtenir des résultats différents donc je change d'entraîneur, de matériel et de pousseur et du coup, l'année suivante au championnat du monde, on est médaillé on est médaillé au championnat du monde c'est la première médaille pour l'équipe de France, médaille de bronze, c'était ma première médaille également et forcément, on est content, on se dit ben voilà, 95, dans trois ans, il y a les Jeux à Nagano, on est reparti, on peut y aller et en fait, en 96, j'ai le numéro 3 à l'avant du Bob qui dit que je suis médaillé au championnat du monde l'année d'avant et avec ce numéro 3 à l'avant du Bob on fait 23ème et je me dis c'est pas possible, c'est jamais facile de gagner des médailles mais entre 3ème, 23ème, qu'est-ce qui s'est passé et en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié une chose primordiale, c'est de faire le bilan du succès, c'est-à-dire que le bilan de l'échec on le fait toujours parce qu'on n'aime pas prendre des coups dans la figure, on n'aime pas être déçu mais le bilan du succès, on peut avoir du mal à le faire parce qu'on se dit j'ai tellement travaillé pour obtenir ce résultat que c'est juste normal et on peut avoir tendance à passer à côté ces petites choses qu'il faut qu'on arrivera à le refaire ensuite et du coup, de cette expérience avec cette médaille au départ qui s'est transformée un petit peu en cauchemar avec cette 23ème place, je me suis mis en place une routine qui à chaque fois que j'ai eu du succès, je me suis dit dans un premier temps est-ce que cette fois-là j'ai eu du succès d'une manière différente de la fois précédente pour se rendre compte de ce qu'on a fait exactement et de mettre le doigt vraiment de manière consciente sur notre manière de fonctionner. Est-ce que cette fois-là j'ai mis en place de nouvelles compétences ? Est-ce que j'ai mis en place de nouvelles compétences ? Je suis commercial, il y a 20 ans je présentais des catalogues, aujourd'hui je présente sur une tablette des vidéos et tout ça, peut-être que dans 10 ans ça sera avec des lunettes 3D dans le métaverse. Eh bien ça, c'est des nouvelles compétences qui nous permettent de continuer à être performants. et grâce à ça, comment je peux améliorer mon processus global du succès pour me permettre de renouveler encore et encore le succès ? Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place après 95, après 96 quand j'ai eu ce gros échec et je m'en suis toujours servi même entre 2012 et 2014 quand j'entraînais la Suisse et que pratiquement à chaque compétition on était sur le podium où on gagnait. J'aurais pu me dire oui, on est les meilleurs, on gagne, on gagne. Mais à chaque fois je faisais ça, des fois ça prenait 3 minutes et je me disais tiens, on a fait exactement la même chose et d'autres fois ça prenait un peu plus de temps et je me disais tiens, si c'était passé ça, est-ce que j'étais prêt à réagir ? Et du coup, tiens, je rajoute quelque chose dans mon sac, un chiffon, des lunettes, etc. pour être prêt à réagir si jamais cette situation vient et ça m'a permis de bâtir un plan où quand on arrivait aux Jeux olympiques, j'étais sûr que mon plan allait fonctionner. Je n'étais pas sûr du résultat, je n'étais pas sûr de la médaille, mais j'étais sûr au moins qu'on aurait toutes les chances et qu'on se donnait comment on fait pour progresser et là, il n'y a qu'une seule chose, c'est votre équipe. En France, on a des belles équipes dans les sports collectifs, que ce soit le rugby, le volley, le foot, le handball, le basket, etc., que ce soit masculin, féminin, on gagne des médailles dans les compétitions, on est vraiment très fort. Un Martin Fourcade, même si à la base, son sport, le biathlon, c'est un sport individuel parce que même quand il fait un relais avec ses équipes français, c'est le seul français sur la piste. Eh bien, Martin, si jamais il veut réussir, il faut qu'il ait autour de lui une équipe, c'est-à-dire qu'il va avoir bien sûr des équipes techniques, un entraîneur de biathlon, un préparateur physique, il va avoir un kiné, mais il va avoir aussi sa famille qui participe à son projet. Et de la même manière que vous, aujourd'hui, si vous êtes dans une entreprise, vous allez peut-être avoir un organigramme autour de vous, mais même si vous êtes un solopreneur, eh bien, votre équipe, ça sera qui ? Ça va être vos clients, ça va être vos fournisseurs, mais ça va être également votre famille qui participe à ce projet. Martin Fourcade dit dans sa biographie qu'il a connu sa compagne, ils avaient 14 ans, et d'entrée de jeu, il lui a dit « Tu me verras plus souvent à la télé qu'à la maison. » Les biathlètes, ils partent entre 230 et 250 jours par an de chez eux. Ça, c'est un véritable projet familial parce que quand il était en compétition, s'il sentait qu'à la maison parce qu'il n'était pas là, ça créait des soucis. jamais il n'aurait été mentalement prêt à performer. Pour ceux qui se sont lancés dans le solo entrepreneuriat après des années de salariat, eh bien, souvent, la première année, on n'a pas un gros salaire, on bosse les week-ends parce qu'on fait à la fois la compta, le marketing, on fait tout ça. Eh bien, ça, c'est un projet familial. Et si la famille, elle ne vous suit pas, ça risque d'exploser. Et donc, pour que vous performiez, eh bien, il faut que votre équipe autour de vous soit solide parce que votre équipe, eh bien, dans toutes les équipes, vous avez trouvé des cultures différentes. Il ne s'agit pas d'aller dans d'autres pays, même en France, entre ceux qui habitent dans le Nord, dans le Sud, dans la Bretagne, dans l'Est, il y a des cultures différentes. Vous allez trouver des croyances différentes. Vous avez ici un petit pictot qui représente l'acupuncture. Il y en a qui disent l'acupuncture, c'est génial. Et il y en a d'autres qui disent l'acupuncture, ce n'est pas en plantant 4 et 8 dans la cuisse que tu vas guérir ma tendinite. Il me faut des massages, il me faut des pommades, des ultrasons, etc. Vous allez trouver des éducations différentes et vous allez trouver des divergences d'opinion. Et tout ça, ça fait votre équipe et c'est ce qui doit faire la force de votre équipe. Et non pas chercher parce que tout le monde rentre dans un moule, mais se servir de ça pour faire en sorte que votre équipe soit forte et solide. Et du coup, avec ça, vous allez trouver en fonction des situations vos leaders. Vous allez trouver vos leaders et en fait, tout ça, par quoi ? Par la communication. Parce que les leaders, c'est temporel également. C'est-à-dire que vos leaders, souvent, on dit, tiens, toi, tu es leader dans une situation, tu es toujours le leader. Non, c'est situationnel. Et comment on arrive à trouver tout ça dans votre équipe ? Tout d'abord, c'est avec de l'écoute. Mais ce n'est pas de l'écoute, oui, oui, vas-y, je t'écoute et en même temps, je fais un SMS, je fais un mail, je t'écoute. Non, de l'écoute de qualité. De l'écoute de qualité qui va faire quoi ? Qui va faire au sein de votre équipe de l'unité. Tout le monde va se sentir intégré. Et quand il y a de l'unité au sein d'une équipe, qu'est-ce qu'on a ? On a deux choses. On a de l'implication et on a du partage. Ça veut dire que moi, demain, j'ai une réunion avec mon équipe et encore une fois, je le répète, soit c'est une équipe dans une entreprise où vous êtes plusieurs, soit vous êtes entrepreneur tout seul mais votre équipe, par exemple, ça va être je vais voir mon fournisseur. Et parce que je sais que je peux parler à mon fournisseur, je m'implique, je partage avec lui mes soucis, mes envies, mes qualités et je sais que s'il me dit non, ce n'est pas parce que c'est moi, ce n'est pas ce qu'il ne peut pas ou qu'il a une bonne raison et qu'il va m'expliquer comment faire d'une meilleure manière. Ou peut-être que sur mon idée à moi, il ne va prendre que 5 %. Mais ces 5 %, ça va faire la différence, ça va être dans les détails et c'est ce qui va permettre, comme je l'ai dit au début, d'être champion olympique qui exéqua et quelqu'un d'autre. Et tout ça, ça va amener quoi ? Ça va amener de l'énergie au sein de votre équipe. D'accord ? Donc, c'est ça, en fait, le plan. C'est ça qui va vous permettre de progresser au sein de votre équipe. Et vous verrez qu'au final, quand vous serez en super forme avec votre équipe, alors, toutes les composantes que vous avez mises en place et qui sont les composantes de votre performance, ici, vous avez celles que je vous ai présentées, eh bien, petit à petit, elles vont se mettre en place. Elles vont bouger et quand elles seront vraiment en place et qu'elles correspondront à ce que vous avez envie de faire, eh bien, vous verrez qu'au final, eh bien, vous n'aurez plus de problèmes et vous pourrez atteindre vos objectifs et vous pourrez, du coup, vraiment être dans ce que vous avez donné. Et là, vous voyez aujourd'hui cette médaille qu'on a gagnée en 2014. En fait, il y a deux choses. Bien sûr que cette médaille pour un sportif, c'est 26 ans après avoir commencé le Bob, c'est presque 50 ans après être né et avec tout mon passé de sportif tel que j'ai pu vous l'expliquer. Bien sûr que cette médaille, elle symbolise ce moment présent et c'est très fort. Mais ce que je retiens, c'est surtout tout le chemin qu'il a fallu, tout le chemin qu'on a pu faire pour atteindre cette médaille. C'est ça qui nous a construits et c'est ça qui aujourd'hui continue à me construire et continue à m'accompagner aujourd'hui alors que je ne suis plus dans le monde du sport, que je suis dans le monde de la formation et de l'enseignement supérieur en France. Eh bien, c'est ça qui me permet de continuer. et du coup, je vous ai présenté un petit peu comment j'ai pu amener cette équipe au titre olympique, comment vous pouvez vous en inspirer vous-même et écoutez, je suis très heureux d'avoir partagé tout ça et maintenant, je suis ouvert avec vous à la discussion. Je vais arrêter le partage pour qu'on se voit un petit peu mieux et si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Eh bien, merci Eric en tout cas pour ton partage et c'était passionnant de bout en bout. Alors oui, il y a quelques questions qui ont été posées. Il y en a deux qui concernent d'abord les objectifs. La première, c'est par rapport à l'objectif SMART, que veux-tu dire par « relier à vous » ? C'est ce que je disais, il faut que le moteur de cet objectif, ce soit qu'il vienne de vous. C'est-à-dire que dans l'exemple que j'ai donné, c'est j'ai envie de me remettre au sport, pour retrouver la forme. Eh bien, il ne faut pas que ce soit parce que votre conjoint, votre conjointe ou vos amis vous disent « avant, tu faisais du sport, aujourd'hui, tu n'en fais plus, remets-toi au sport. » Puis vous dites « bon, je vais retourner au sport parce qu'on me dit d'y aller. » Parce que ça, ça va peut-être durer un temps, ça va peut-être les trois, quatre premières fois, vous allez vous dire « ok ». Mais si vous, après, vous ne prenez pas de plaisir à faire ça, à un moment, ça va lâcher et puis vous allez dire « tant pis, je m'en fiche enclencher, motivation intrinsèque, extrinsèque. » Il faut toujours des deux. Andy vous en parlera un petit peu plus la semaine prochaine, mais les deux doivent s'équilibrer. D'accord. Alors, j'invite aussi les participants à poser leurs questions dans la boîte de questions-réponses. Une autre question par rapport, tu as parlé de l'écologie des objectifs, donc de peser finalement le pour et le contre, en tout cas les efforts à fournir pour atteindre les objectifs. Mais que faire si on se rend compte que finalement, c'est trop pénible, c'est trop dur ? Ça veut dire qu'on doit renoncer à l'objectif. Comment gérer finalement une écologie négative ou mal équilibrée ? Alors là, le problème vient peut-être du point suivant qui est le réalisme de votre objectif. C'est-à-dire que ça devient peut-être dans l'écologie, il n'y a plus d'équilibre parce que l'objectif n'est pas réaliste. Et du coup, vous vous dites « je me donne un mois pour, je ne sais pas, repeindre ma maison ou refaire mon garage ou tout ça. » Et puis, en même temps, j'ai un travail à temps complet. Et puis, en plus, c'est une période excessivement chronophage au boulot parce que c'est la période de commercial maximale. Et je me rends compte que je fais 12 heures par jour et qu'en plus, je me suis dit « il faut que je fasse encore 3 ou 4 heures de travaux chez moi tous les soirs. » l'écologie est là où je me dis « je ne dors plus, je suis fatigué, je suis de moise humeur et je détruis ma santé. » Et bien voilà, en fait, ce n'était pas réaliste. Ce n'était pas un mois qui fallait, c'est peut-être 4 ou 6 mois. Et voilà. Donc, quand vous faites l'écologie de votre objectif et que vous vous rendez compte que les sacrifices que vous devez faire, ils sont vraiment trop hauts, là, il faut aller taper dans le réalisme de votre objectif. C'est lié en fait, tout est lié. Et donc là, c'est plus le réalisme et vous dites « en fait, si vous vous êtes donné deux mois pour faire tout, vous dites peut-être en deux mois, par contre, je vais faire juste une partie. » Imaginons, souvent, je donne cet exemple de « je voulais apprendre à jouer de la guitare, par exemple. » Vous avez toujours dit « c'est sympa, on m'a dit en plus la guitare, il paraît que c'est assez facile. » On m'a dit « c'est un des instruments les plus faciles si on compare au violon. » Alors, je ne sais pas, je ne joue pas de guitare, mais c'est ce qu'on entend souvent dire par rapport au piano, au violon, tout ça, la guitare, c'est assez simple, avec quatre accords, tu peux te faire plaisir. Vous pouvez vous dire « tiens, dans deux mois, je vais apprendre à jouer de la guitare. » Alors, peut-être pas comme les meilleurs guitaristes mondiaux, mais je vais avoir appris et tout ça. Et vous vous rendez compte « oui, mais il y a ci, il y a ça. » Eh bien, vous dites « dans deux mois, je ne veux pas avoir appris à jouer de la guitare. Par contre, je veux savoir quel type de guitare acheter. Est-ce que c'est une électrique ou une guitare sèche ? Je veux savoir combien ça va me coûter. Est-ce que j'aurai les finances ou pas ? Je veux savoir est-ce que je prends des cours sur Internet tout seul en regardant YouTube ou est-ce que je prends un professeur ? Si je prends un professeur, est-ce que c'est un cours avec d'autres personnes ou c'est un cours tout seul ? Alors, si c'est un cours avec d'autres personnes, ça veut dire qu'on peut peut-être s'entraider et voir les progrès qu'on fait et s'encourager. Maintenant, dans le côté, moi, je n'ai jamais joué de la guitare, je vais peut-être avoir honte et puis je n'irai plus, tout ça. Et en fait, vous vous dites, tiens, au lieu de me dire dans deux mois, je veux avoir appris à jouer de la guitare, dans deux mois, je veux avoir toutes ces informations pour me dire je sais quelle guitare j'ai acheté, je sais si je fais un cours individuel ou collectif, je sais quand est-ce qu'est ce cours, je sais combien de temps ça va me coûter, combien ça va me coûter, je sais que je peux faire ce cours parce que je me suis arrangé au travail pour tous les mardis, finir à 18h et être au cours à 19h, etc., etc. Et vous a fait une première partie. Alors que si vous dites dans deux mois, je vais avoir appris à jouer de la guitare, déjà vous vous dites je ne sais pas de quoi acheter, je ne sais pas combien ça me coûte, combien de temps je vais devoir faire, etc. Et du coup, vous dites OK et puis au bout d'une semaine, vous vous dites non, ça sera trop dur. L'écologie, elle n'est pas là parce que ce n'est pas réaliste. Et alors, comment réagir si on n'atteint pas ces objectifs ? Parce qu'on a parlé des champions olympiques et de ceux qui atteignent leurs objectifs, mais il y en a forcément. Il y a plus d'athlètes pas médaillés que d'athlètes médaillés et c'est un peu la même chose, je dirais, dans le monde de l'entrepreneuriat ou en tout cas, on a souvent des objectifs qui sont ambitieux par rapport à ce qu'on veut atteindre et on ne les atteint pas forcément systématiquement tous ou pas systématiquement d'année en année, etc. Donc, comment gérer finalement quand on est en mode non atteint ? Je ne vais pas parler d'échec, mais je vais plutôt parler de non atteint des objectifs. Il y a deux choses. La première, c'est bien sûr le réalisme de l'objectif. La deuxième, dans l'analyse de la non atteinte d'un objectif, il y a deux choses. Le résultat et les moyens qu'on a mis en place. C'est-à-dire que le résultat, il est brut, c'est je voulais être médaille olympique, je suis cinquième, je n'ai pas de médaille. Par contre, à côté de ça, on a mis des moyens en place qui nous permettent d'atteindre cet objectif normalement, même si on ne l'a pas éteint. Et du coup, c'est se dire OK, je ne l'ai pas atteint. Par contre, en 2022, j'étais douzième. En 2026, je voulais être champion olympique, mais je suis quatrième, cinquième, je n'ai pas de médaille. Par contre, je suis passé de 12 à 4 parce que j'ai mis ces moyens-là en place. Après, c'est de se dire est-ce que je continue 4 ans de plus pour essayer de passer premier, deuxième ou troisième en 2030 ou est-ce que j'arrête ? Mais voilà, il y a ces deux choses. Je me suis investi parce que je voulais lancer un nouveau produit, que ce soit un service ou un produit physique. Finalement, je ne suis pas arrivé à le lancer. Par contre, en travaillant pour lancer ce produit, j'ai développé ça, j'ai réussi à embaucher du personnel, je suis passé d'un solopreneur d'une boîte qui est viable à trois ou quatre personnes. J'ai développé ces compétences, le résultat et les moyens. Les deux vont toujours ensemble et du coup, ça permet de continuer à être motivé, d'entretenir la motivation. On dit, on parlera encore une fois la semaine prochaine et on ne réduit pas un objectif à un simple résultat. On met l'objectif, c'est un peu ce que je disais à la fin, je disais le résultat, c'est la médaille et là, on a eu la médaille d'or, on était contents mais tous les moyens qu'on a mis en place pour l'atteindre, en fait, ils m'ont accompagné, ils continuent à m'accompagner alors que la médaille 2014, c'était fini. Ils continuent à m'accompagner depuis, ça fait huit ans, neuf ans bientôt et on a toujours ça. Il n'y a pas que la destination qui compte mais il y a aussi tout le chemin et le voyage. Très bien, je pense qu'on a fait le tour des questions qui étaient posées. Si vous avez des dernières questions, réagissez rapidement parce que là, on arrive tout doucement en termes de cette masterclass. Je te remercie vraiment, Éric, d'avoir partagé tout ce que tu nous as partagé. J'ai entre-temps mis la main sur le livre et je vais pouvoir le présenter. Voilà le livre dont je parlais d'Éric, donc « Devenez votre propre champion » qui est en vente sur Amazon, je pense, et puis dans toutes les bonnes librairies. Donc, n'hésitez pas, je le trouve extrêmement intéressant et comme je le disais en introduction, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il mêle à la fois le récit de vie et l'épopée sportive qui a été la tienne avec tous des conseils et un parallélisme, une analogie entre le monde du sport et ce qu'on peut retenir du monde sportif de haut niveau et comment on peut l'appliquer dans l'entreprise et en tant qu'entrepreneur. Voilà, donc c'est vraiment un livre que je vous conseille. Je regarde au niveau des commentaires, donc je ne vois pas de nouveaux commentaires, de nouvelles questions. Il y avait Jabot qui avait dit pas mal l'idée de partir des performances sportives mais qui n'a pas fini la phrase, il y a un mai mais je ne sais pas la suite. Donc, si tu souhaites finir la question, n'hésite pas et on pourra y répondre. Sinon, mais pour le reste, moi je vous donne rendez-vous mardi prochain à 17h, donc même jour, même heure pour une masterclass suivante. Comme l'a mentionné Eric, elle sera animée par Andy Chauveau et on parlera de motivation, comment finalement gérer sa motivation pour éviter les hauts et les bas qui vont souvent de pair avec la vie d'entrepreneur, comment finalement éviter surtout les bas. Voilà, et Andy va nous partager énormément de conseils, de trucs et d'astuces par rapport à ça. Je vous souhaite à toutes et tous une belle fin de journée. Je vous donne rendez-vous mardi prochain et je vous dis à très vite. Merci, au revoir. et je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada